Incendies, vols, atteintes du système d'information, de nombreux risques peuvent être liés à l'exercice d'une activité professionnelle. Alors comment les évaluer et quelles sont les assurances qui permettent de protéger votre activité ? Je suis Shakib, conseiller de clientèle professionnelle CSG et je vais répondre aux questions que vous vous posez concernant la protection de votre activité professionnelle. Et on commence tout de suite avec la question de Florian, quels sont les risques les plus courants pour les pros ? Le risque principal auquel doivent faire face les professionnels, c'est l'interruption de leur activité. Cette interruption peut avoir plusieurs causes, comme l'interruption de la chaîne logistique. Par exemple, des retards de livraison ou des ruptures de stock, des pannes de machines ou le vol de carburant. L'activité peut aussi être impactée par les incendies et les catastrophes naturelles, ou encore, de plus en plus souvent, les cyberincidents, comme les pannes du système informatique ou les piratages. Bien sûr, l'interruption de l'activité peut aussi être liée à une incapacité de travailler à la suite d'une maladie ou d'un accident. Et enfin, il y a les sinistres en responsabilité civile. Ce sont les dommages causés à des tiers dans le cadre d'une activité professionnelle. Par exemple, un client qui chute et se blesse chez un commerçant. Comment savoir si je suis bien assuré ? Dans un premier temps, il faut évaluer les risques en fonction de votre activité. Par exemple, un professionnel qui dispose d'un stock de marchandises n'encourt pas les mêmes risques qu'un avocat ou un architecte. Ensuite, il faut vérifier que vous disposez bien d'une assurance efficace contre chacun des risques identifiés. Pour vous aider à faire cet état des lieux, Elodie, SG propose le bilan protection. Lors d'un entretien avec votre conseiller, vous réalisez un diagnostic complet de votre activité et vous vérifiez ensemble les assurances les plus adaptées à vos besoins. Est-ce que je peux assurer mes stocks ? Oui Sandrine, c'est même indispensable d'assurer votre local et ce qu'il contient. C'est l'objectif d'une assurance multirisque. Elle couvre non seulement le local professionnel, mais aussi son contenu, les marchandises, les machines ou le matériel professionnel. Et ce, en cas de dommages causés par un incendie, un dégât des eaux, un événement climatique ou un vol par exemple. Si un client tombe dans mon magasin, est-ce que je suis couvert ? En tant que commerçant, Marwan, vous êtes tenu d'assurer la sécurité des clients de votre magasin. Si une personne chute à cause d'un sol glissant par exemple dans votre magasin, c'est votre responsabilité qui est engagée. Et la responsabilité civile professionnelle permet justement de protéger votre activité des dommages causés à autrui. Cette assurance est obligatoire pour certaines professions réglementées. Par exemple, celle de la santé et du droit, les professionnels du bâtiment et les agents immobiliers. Vous trouverez la liste des professions réglementées dans la description. Et même si elle est facultative pour les hôtes, c'est la meilleure façon de vous protéger ainsi que vos clients. Chez SG, elle est incluse dans l'assurance multi-risques des pros. Si j'embauche un salarié, faut-il lui proposer une mutuelle ? Oui Mona, en tant qu'employeur du secteur privé, vous êtes tenu de proposer une couverture complémentaire santé collective à vos salariés. Cela correspond à une couverture minimale de garantie appelée le panier de soins. Votre entreprise doit participer au financement de ses garanties à hauteur de 50% au minimum. Chez SG, quatre formules complémentaires santé collective sont disponibles. Et dans nos formules, le salarié a la possibilité de renforcer ses garanties et d'en faire bénéficier sa famille. C'est un avantage qui compte dans votre politique de ressources humaines. Je n'arrive pas à remplacer mon chef cuistot qui s'est cassé la jambe. Que puis-je faire ? La situation que vous connaissez n'est pas facile à gérer. Le risque est de voir votre activité en baisse et de rencontrer des difficultés de trésorerie. Une entreprise sur trois se retrouve d'ailleurs en cessation d'activité en cas de disparition imprévisible d'une personne indispensable à son fonctionnement. Alors que faire ? Mon conseil Noam, c'est de prendre rendez-vous avec votre conseiller pour étudier votre situation et trouver une solution la plus adaptée. Pour éviter de vous retrouver dans une telle situation, chez SG, nous proposons Généclé, l'assurance homme-clé. Ce contrat garantit à votre entreprise les ressources financières dont elle pourra avoir besoin en cas de décès, d'incapacité ou d'invalidité lourde de la personne-clé. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce contrat, je vous invite à regarder notre vidéo « L'assurance homme-clé ». Le lien est dans la description. Est-ce qu'il y a une assurance si on me vole la recette de mon magasin ? Chez SG, nous proposons Kietis Pro. Cette assurance garantit la protection de votre recette lors de son transport, de vos locaux professionnels, vers votre agence SG. Un conseil Sonia, lors de ses trajets, évitez les déplacements à heure fixe et variez les itinéraires. On n'est jamais trop prudent. Et pour limiter les risques dans votre magasin, gardez un minimum d'argent liquide dans votre caisse et incitez vos clients à payer par carte bancaire. J'ai un client qui ne paye pas malgré mes relances. Comment réagir ? Premier conseil, la courtoisie est toujours de mise dans cette situation. Les difficultés de trésorerie peuvent toucher tout le monde et la plupart des clients ne sont pas malhonnêtes. Si malgré vos relances, rien ne se passe, il est utile de disposer d'une protection juridique professionnelle. Celle-ci prendra le relais pour défendre vos droits. Chez SG, la protection juridique s'étend à de nombreux cas. Par exemple, litige avec une administration, conflit individuel au travail ou dénigrement de votre entreprise sur Internet. Nous pouvons aussi vous aider à rédiger vos contrats et sur les litiges de la vie privée. Pour protéger mon système informatique, il y a des solutions ? La première des choses à faire, c'est d'être vigilant. 80% des cyberattaques proviennent du phishing. C'est une technique d'escroquerie qui vise à récupérer des informations personnelles ou bancaires en vue d'en faire un usage frauduleux. Et malgré leur vigilance, 54% des entreprises déclarent avoir subi au moins une cyberattaque en 2021, pour un coût moyen qui s'élève à 51 200 euros. C'est pourquoi SG a conçu l'assurance CyberRisque. Elle vous accompagne dès la connaissance du sinistre. Elle assure la prise en charge de vos pertes d'exploitation en cas d'interruption de votre activité. Et assure votre responsabilité vis-à-vis des tiers. C'est déjà la fin de ce Saint des experts. J'espère que vous permettrez d'avoir les idées plus claires sur la protection de votre activité. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada